Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui du skill légendaire Les nouveaux commandants égyptiens ont été révélés un nouveau niveau de VIP Pour très prochainement des prêts KVK de dingue C'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo Mais avant cela les amis comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater Commençons très rapidement avec les events du jour On a eu le pop sur beaucoup de royaux du roi des cartes On a toujours Esmeralda 17h47 et 41 secondes On fonce faire Esmeralda Esmeralda c'est de la balle pour le craft Uniquement Alors je vous dis souvent d'aller à 10 tours C'est ce qu'il y a de plus rentable Un petit item de craft épique c'est très bien Si vous ne pouvez pas Ce n'est pas la mort Ce n'est pas le plus rentable en termes d'items de craft La taverne légendaire La taverne légendaire c'est de la balle Mais faites vos ouvertures par 10 Votre ouverture gratuite Et ne gâchez pas des ouvertures par une Et le roi des cartes Comme d'habitude évidemment on a la crise de Séroli Loire etc etc Mais au niveau du roi des cartes Si vous avez les mêmes commandants que moi Artemis Gohan, Leonidas etc Je vous conseille de partir sur des valeurs sûres Saladin, Gohan sont des valeurs très très sûres Donc n'hésitez pas à les prendre les amis Commençons donc avec les nouveaux commandants légendaires Ils ont été révélés Vous le savez Il s'agit de Imhotep et Tom Tossis 2 On a les screens officielles Alors il faut bien avouer Franchement Moi Imhotep il me fait un peu flipper Il ressemble au méchant dans Astérix Il est un peu chelou son skin Et sa coiffe elle est tout aussi chelou Mais elle est réglementaire C'est ce qu'on peut retrouver sur les images égyptiennes Pareil du côté de Tom Tossis Il a l'air un peu plus badass Lui il a l'air un peu plus méchant En revanche au niveau de ses bras J'ai l'impression que Kevin a eu un petit bug pour le dessiner Mais c'est pas grave Au niveau de leurs skills Pour une fois j'ai une traduction de skills Qui est de très bon niveau Pourquoi ? C'est simple Elle n'a pas été fait par moi Elle a été fait par Daenerys Merci à toi Il nous l'a traduit directement Alors je pense qu'il l'a traduit directement du coréen Et non pas de l'anglais Pour éviter tout problème de traduction Parce que vous le savez parfois Kevin lorsqu'il fait les traductions du chinois en anglais C'est un petit peu éclaté Alors le premier skill Et j'ai même les noms français Magnifique Daenerys Merci à toi Donc le premier skill Grand prêtre Inflige un debuff Alors pour ceux qui n'ont pas suivi Ce sont des commandants archers Bien évidemment Donc grand prêtre Inflige un debuff Sur une zone circulaire Jusqu'à 5 cibles A la YSG Ça c'est très très propre Ce qui augmente les dégâts causés à la cible De 20% Là c'est pas mal Donc 5 cibles Et 20% d'augmentation Sur la zone circulaire C'est pas mal du tout Ça pique bien ce premier skill On a un second skill Le talent du vizier Augmente l'attaque et la défense des unités d'archers De 15% Pareil un très gros skill Mais classique là pour le coup Le premier skill Les moins Troisième skill Dieu de la médecine J'adore leur nom Dieu de la médecine Lorsque le commandant est garnison de ville Donc on voit On va se retrouver avec des commandants Qui vont être capables De faire de la défense de ville Garnison de ville Augmente la santé des troupes De 7% 7% C'est pas mal du tout Surtout au niveau de la santé On le sait Le skill santé C'est l'un des skills La compétence santé C'est vraiment celle qu'on recherche le plus Elle est supérieure à la défense Et défense supérieure à l'attaque Alors ça Je ne vous le répéterai jamais assez Santé à privilégier en priorité Deuxième la défense Et troisième seulement l'attaque Quatrième skill Sain de la paix Quand le commandant est attaqué Il y a 10% de chance D'infliger un debuff à la cible Pendant 3 secondes Le debuff réduit les dégâts de compétence Ça c'est très très bien Le debuff réduit les dégâts de compétence De la cible de 15% La compétence ne peut être déclenchée Qu'une fois toutes les 5 secondes C'est normal Il ne faut pas abuser non plus Et pour finir Citadelle sur les marches du ciel Ça claque ça comme nom Citadelle sur les marches du ciel Inflige un debuff Sur une zone circulaire Jusqu'à 5 cibles ennemies Ce qui augmente les dégâts causés à la cible De 20% Donc c'est une expertise Qui va avec grand prêtre Si le commandant est secondaire Réduit la rage de 50 par seconde Le debuff dure pendant 3 secondes Donc évidemment l'expertise comme je vous le disais Elle s'applique à grand prêtre Si le commandant est secondaire Réduit la rage de 50 par seconde Si c'est J'espère que c'est à la cible Que ça réduit la rage de 50 C'est très très propre Ce qui montre donc Kimotep Serait un excellent commandant secondaire De ce qu'on en voit là Ça paraît très lourd Et ça paraît vraiment Être des commandants Un commandant Fait pour le rallye Ou fait pour l'open field Là c'est mon avis Puisque la zone circulaire C'est un très gros avantage Souvent on le voit Avec Nabucodonosor second C'est là qu'on utilise le plus Ces commandants actuellement Deuxième commandant On est toujours sur du lourd On est sur notre ami Tummosis Je ne sais même pas le dire Tummosis 3 Comme d'habitude Les prononciations C'est la galère avec Lilith Premier skill Monarque vaillant Alors là ça claque Tummosis 3 Le bien aimé des dieux Donc monarque vaillant Inflige des dégâts Indirects En éventail Jusqu'à 3 cibles Facteur 2000 Ça c'est pas mal Ça reste faible Mais c'est pas mal Faudrait voir Jusqu'à combien ça monte Facteur 2000 Les dégâts sont réduits De 15% Par cible supplémentaire On a quand même Deux commandants Qui font de la zone Là 1 sur 5 1 sur 3 De plus Réduit le soin De 30% Alors là c'est énorme Réduit le soin De 30% Pendant les 5 prochaines secondes Quand vous attaquez Des commandants Infanterie qui soignent Par exemple Là vous allez Les déboîter Augmente Pionnier Et de l'Empire Deuxième skill Pardon Augmente les dégâts Des archers De 15% Et leur vitesse de marche De 10% Alors là Les archers Ça va être des vrais Ben Johnson Les mecs vont courir De ouf En dehors du territoire D'Alliance Les dommages infligés Augmentent de 15% Très propre Franchement Là ce second skill Pionnier de l'Empire Il donne envie De faire des rallies De rallye des villes Et des bâtiments Avec Troisième skill Le chemin du Mitani Lorsque la troupe Est sur la carte La défense Des archers Est augmentée De 10% Alors là On est clairement Sur l'open field Ou le rallye Et chaque attaque normale A 10% de chance D'infliger un debuff A la cible Pendant 3 secondes Le debuff Augmente De 15% Les dégâts Des compétences Reçus par la cible Là clairement La cible Va se faire Déboîter Le debuff Ne peut être Déclenché Qu'une fois Toutes les 8 secondes Heureusement Parce que là Elle va prendre Ultra cher Franchement Le chemin Du Mitani C'est peut-être Le meilleur Des skills Qu'on ait listé Jusqu'à présent Vaste territoire Quatrième et dernier Skill avant l'expertise Réduit Les dégâts De contre-attaque Reçus de 10% Lorsqu'il est attaqué La cible A 10% De chance De subir Les dégâts supplémentaires Facteur de dégâts De 700 Cet effet Ne peut être Déclenché Qu'une fois Toutes les 8 secondes Pas mal Pas oufissime Mais pas mal Ça fait pas mal De dommages en plus Pour finir L'expertise La majesté De Tebes J'espère que je prononce Bien après le lancement De la compétence active Les dégâts d'attaque normale Sont augmentés de 30% Pendant 3 secondes L'effet ne peut être déclenché Que toutes les 8 secondes Ça c'est énormissime aussi Au final On a un duo Qui est très puissant Je pense qu'on pourrait avoir Un résultat encore mieux Si on ne les met pas ensemble Alors on va voir les rapports Ensemble Quand on en aura On va voir les rapports séparés Mais je pense qu'avec des binômes Justement Avec Nabucodonosor On devrait avoir des résultats Pas mal du tout Très puissants On va voir ce que ça donne Mais là Ça donne clairement Comme d'habitude Envie de tester Ses commandants Une nouvelle fois Ses screens Vous pouvez les retrouver Sur le Discord de la chaîne Avec la traduction Merci D'Ameris Pour cette traduction Du coréen Si je m'avance un peu en dehors C'est du coréen Mais à mon avis C'est du coréen On est une nouvelle fois Sur du Très 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 lourd En parlant de très lourd Les amis On va passer à présent A une future mage Et peut-être un leak Une info Lâchée comme ça Est-ce que c'est du leak De chez Wish Ou est-ce que c'est une vraie info Là on le saura Très rapidement Déjà tout le monde se demande Comment sortir la civilisation Egypte Moi je vous l'ai dit L'Egypte à mon avis C'est pour fin juin Début juillet Concernant donc Ce leak Regardez Cette info Lâchée par Mad Phantom Des AVG Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit Alors les AVG Ils ont pas l'habitude Pour être des mythos C'est pas évidemment Ceux qui nous font Les plus gros leaks Les plus gros leaks Viennent en général Carrément du serveur 10.93 Dans son intégralité Mais là c'est un faux Qui est à prendre Avec précaution Avec des pincettes VIP19 Et le mec Annonce une date Va arriver Pour le 17 septembre Avec les anniversaires Event Les events D'anniversaire Oui Le 17 septembre De cette année Si je dis pas de bêtises Rock aura 4 ans Ça fait 4 ans Que le jeu sera sorti Il est sorti Officiellement Sur Android Je le précise bien D'abord Le 17 septembre 2018 Normalement c'est ça 2018 Donc depuis cette date là On fête l'anniversaire Et il y a des évotes anniversaires Tous les ans Le 17 septembre Et bien il avance Que pour le 17 septembre Ça sera le VIP19 Alors pourquoi Certains sont sceptiques Tout simplement Car regardez Moi je suis VIP17 J'ai déjà cette chance Pour être VIP19 C'est 4 millions de points Donc depuis que je joue à Rock Depuis Donc de très longtemps Depuis 3 ans J'ai réussi à faire 2 millions et demi De points Ce qui veut dire Pour arriver Si je vais au même rythme Sachant que je dépense moins Qu'au début du jeu Pour arriver au même résultat Pour arriver à 4 millions Il va me falloir Aller environ J'ai mis 3 ans Pour faire 2 millions et demi Si on fait une règle de 3 Il va me falloir Environ 2 ans encore Pour arriver à 4 millions A ce rythme là Donc dans 2 ans Je serai VIP18 Et les mecs vont sortir Le VIP19 Sachant que le palier Pour le VIP16 Ou VIP17 Si je dis pas de bêtises C'est 1 million Le palier du 17 au 18 C'est donc 1 million et demi Le palier du 18 au 19 Serait à mon avis Donc de 2 millions C'est clairement à mon avis Inenvisageable Qu'il sorte un VIP19 Sachant qu'il n'y a pas Tant de joueurs Que ça Niveau VIP18 Il y a évidemment Les méga baleines Mais c'est tout Et ces joueurs là Ces méga baleines Ont tellement de points de VIP En stock Que lorsque le VIP19 Va sortir Ils vont l'avoir immédiatement Donc Lilith a déjà créé Un gros avantage Avec le VIP18 Regardez Le VIP18 Moi en VIP17 J'ai des gâteaux Plus 5% Mais le VIP18 Vous avez Capacité de troupe Plus 15% Ça c'est énorme Surtout en KVK Donc les mecs Ils ont déjà Plus 15% En capacité de troupe Sans compter La consommation De ressources de soins Moins 15 Et la vitesse de marche Plus 10 Si Lilith sort un VIP19 Franchement Ça va être énorme Puisqu'il va plus y avoir 1, 2 niveaux d'écart De VIP Puisque beaucoup de joueurs Sont 16 ou 17 Il va plus y avoir 1 ou 2 niveaux d'écart Entre les baleines Les kraken Et les joueurs Il y aura Cette fois 2 à 3 niveaux VIP d'écart Qu'est-ce qu'ils vont rajouter En plus Ça serait vraiment insane Surtout S'il rajoute quelque chose Regardez Au niveau 18 On reste à 3 sculptures Là au niveau 19 Il serait obligé A mon avis De passer à 4 sculptures Ou plus d'items de craft Donc on serait encore plus Roulé dessus Donc Lilith Kevin Ne fait pas ça Dit à Brian De ne pas Release Le VIP19 Ça serait une erreur Mais en tout cas Cette info Circule actuellement Non validée Par qui que ce soit Mais c'est une grosse rumeur Avec une date Dès qu'on aura plus d'infos Les amis Je vous tiendrai Informé On passe à présent Les amis Au KVK Avec les KVK Énormissimes Qui se déroulent A savoir Le KVK Pour commencer Du 18-46 Regardez Je vous ai récupéré Le score Ils sont en pré-KVK Toujours Ils sont sur la fin De leur pré-KVK Je vous ai récupéré Le score De fin De l'étape 2 Attention C'est la fin De l'étape 2 Là ils sont à la fin De l'étape 3 Ou au milieu de l'étape 3 Puisqu'elle dure 2 jours La fin de l'étape 2 C'est celle Où on marque Le plus de points Et regardez Le 18-46 3,3 milliards de points C'est impressionnant Mais on a déjà vu plus Mais c'est quand même Très très lourd Suivi par le 13-65 2,6 milliards Et loin derrière Le 10-44 Le 20-52 Le 23-39 Bref Ils se font éclater Les autres Il n'y a que le 13-65 Qui tient la route Et il prend presque Quand même 700 milliards 600 millions Pardon Dans les dents Regardons Le détail Des joueurs A votre avis Qui est premier Évidemment Le premier C'est Mokot Quand Mokot est là Le seul qui peut le battre C'est d'autres millionnaires Comme lui Voire milliardaires Pour certains Beaucoup me demandent Si Mokot Est vraiment Le joueur Du PSG Oui Mokot Est vraiment Un joueur Du PSG C'est bien Marquinhos Du PSG N'ayez aucun doute Là-dessus C'est un fait avéré Il a fait des pubs Pour Lili Tout est vrai C'est vraiment lui Et vous le voyez Il a mis un petit coup De prime Même par Vu les montants astronomiques Que touchent Les joueurs de foot Bien chanceux Ils sont Regardez Ils ont du talent Regardez Donc il est à 280 millions 160 millions Pour le deuxième Les GST Trust La deuxième La troisième Et la cinquième place Mais en tout cas Mokot sera premier Du pré-KVK Et au niveau De leur concurrent direct Quels sont les scores Sur leur pré-KVK Le KVK Du 1860 Alors là On est aussi Sur du très très lourd Regardez Donc le 1860 Lui a fait 3 Enfin Enfin non On est au tout début De l'étape 3 Cette fois Ils sont malgré tout En dessous Ils sont à presque 3 milliards 100 millions Très beau score également Suivi du 1671 A 2 milliards 6 Puis le 1860 C'était le 1034 Pardon Autant pour moi Le 1034 Les One V 3 milliards 100 Alors les One V Il y a du mec A la CB Infini Suivi par Donc le 1671 2 milliards 6 Puis le 1862 2 milliards 1 C'est beaucoup plus serré Vous voyez Beaucoup plus haut Donc on a KVK Beaucoup plus équilibré Le 1860 Est avec Le 1034 Regardez On ne voit Même pas Le 1093 Les rois de la forteresse Enfin les rois Disons Il y a un challenge Entre le 1412 Et le 1093 Sur Rise of Fortress Mais le 1093 C'est quand même Eux qui ont popularisé Rise of Fortress Donc regardez Où se situe Le 1093 Et bien Il est bien loin Il est à la 6ème position Il a un score honorable 1 milliard 500 millions Mais il reste bien loin Puis on a le 2345 Le 1065 Le 1501 Et le 1603 Bref Des très gros royaumes Du très gros fight On va voir ce que ça va donner On attend que les KVK commencent Ils commencent les deux Normalement Si je ne dis pas de bêtises Demain et après-demain On ira voir ça Et on ira voir Les ouvertures de porte Les amis On finit justement Avec les ouvertures De porte Et comment les choses Ont évolué Sur mon KVK Je vous le rappelle Pour ceux qui ont raté Les précédentes vidéos Alors déjà Allez les voir C'est inadmissible Aller voir Les précédentes vidéos Et regarder sur mon KVK On a le 1256 Nous même Le 1228 Le 1556 Le 2244 Et le 1254 En Imperium Et regardez donc Ce qui se passe sur le côté Au niveau de la Havane Et bien Il n'y a pas de surprise Le 1556 A totalement Enfermé Leurs adversaires Du 2100 Ça on le savait Ils n'ont pas tenté De sortir Les mecs De l'autre côté Ils sont sortis Justement en force Mais ils sont avec leurs alliés Le gros fight A eu lieu Sur la zone Villa Villa Où le 2244 A enfermé Le 1446 Il y a eu du gros Gros fight Ici aussi On le voit Il reste des forteresses Des LX46 Mais à mon avis A mon avis Ça brûle Laissez moi vérifier Les flagres Et il y a encore Les mecs qui sont là Ça ne lâche pas l'affaire Ça brûle ou pas ? Est-ce que ça brûle ? Si ça brûle Ça brûle À ce niveau là A mon avis Ça brûle Ça a été réparé Mais ça brûle Mais les mecs tiennent Ils mettent leur forteresse Ils ne lâchent pas l'affaire Et ça tient Est-ce qu'ils ont réussi À attaquer des flagres ? Non Ils n'arrivent pas À attaquer des flagres là Et de l'autre côté Est-ce que ça brûle ? Ça brûle Mais les mecs mettent du drapeau À mort Ils veulent tenir Ils ne veulent pas Se faire enfermer Ils ont raison Et de l'autre côté La deuxième zone de fight Donc notre allié Père La deuxième zone de fight Qui se trouve Donc en macha Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien Les OM28 Grosse alliance Les OM28 Ont enfermé Nos alliés Qui là Eux n'ont pas fait De coup de forteresse Pour tout blader Ils en avaient fait Vous vous rappelez-vous Il y avait un petit mur Mais tout a été rasé Et détruit à présent Bon Notre allié peut sortir De l'autre côté Heureusement Vous le voyez La zone qu'ils partagent Avec nous On va attendre L'ouverture Des prochaines portes Ça sera les portes De niveau 5 Et normalement Ça devrait arriver D'ici deux jours J'essayerai Comme d'habitude De vous record tout ça Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501